Il faut dire que la presse est violentée. La presse est violentée, nous n'avons pas le gaz est mort. Une situation très regrettable pour une démocratie majeure comme le Sénégal. Nous avons connu plusieurs élections depuis lors et pourtant on n'a jamais connu autant de violence, surtout autant de violence à l'endroit des politiques. Le Président Ousmane, c'est le Président du passé. Personne ne peut comprendre que depuis plus de 6 voire 7, 8 mois, qu'il soit presque en résidence surveillée. Alors que c'est un compatriote libre qui doit pouvoir circuler, qui doit pouvoir bénéficier comme tout le monde de protection et on doit lui permettre à ce que sa famille, qui doit faire ses courses et autres, ses enfants qui doivent aller... Vous avez tous assisté depuis lors, ce que le Président Maksa lui fait subir. A chaque fois et à l'approche d'une élection, tous les leaders ont eu à bénéficier d'une pré-campagne. Et hier encore, dans certains endroits, vous avez vu certains leaders de la PR faire leur caravane sans être inquiétés. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le Président Ousmane Sonko, qui veuille quitter Jigenshore et rallier Dakar par une caravane qu'on lui empêche et on l'excite de sa voiture pour l'amener ici à la cité qu'il veut dire par force avec les éléments des RDS. Une situation intolérable, incompréhensible et je lance un appel au Président Macky Sall. Qu'il sache qu'il ne peut pas instaurer la dictature dans ce pays. Et il le sait parce qu'il était avec nous en 2011. Ce qu'on est en train de vivre, certainement, c'est une intensité qu'on a vu, mais c'est une situation qu'on a connue en 2011 et il sait que le peuple était déterminé et qu'il est autant aujourd'hui. Donc, vouloir museler l'opposition, vouloir museler le Président Ousmane Sonko, c'est peine perdue. Il faut qu'il accepte à chaque leader sa popularité, qu'il accepte à chaque leader son électorat. Ousmane Sonko bénéficie d'une popularité que les Sénégalais ont voulu aujourd'hui. Il n'y a qu'à accepter cela et vivre tranquillement. Nous allons venir, ce sont les peuples, ce sont les populations sénégalaises qui doivent choisir le dirigeant. Et il ne peut pas se substituer à ce peuple-là à vouloir, avant même les élections, leur choisir des candidats et aujourd'hui, vouloir, dans ces circonstances, engager nos talents. Je pense que, quand même, il y a lieu à ce qu'il répute. En tout cas, nous, de Yéhu Askenri, comme de M24, nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés on était là-bas tout à l'heure, on n'était même pas à 500 mètres d'ici. Vous les avez vu, ils nous ont sargés, gazés. On est encore là et on compte rester ici parce que pour nous, il faut nécessairement que le président Ousmane Sonko soit libéré parce que ça, c'est une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Quand on te prend de force et on t'amène chez toi et que tu es barricadé et même ceux qui veulent te rendre visite ne peuvent pas le faire, c'est extrêmement grave dans ces pays-là. Le président Magui ne l'a pas subi. Tous les autres opposants, on était là, ne l'ont pas subi. Ça fait 19 ans de présence. Nous avons vécu au moins deux alternances et nous savons comment ça s'est passé et nous savons en son temps comment l'opposition et le pouvoir ont eu à préhabiter de façon responsable et ce qui était un exercice du pouvoir, ce qui étaient les présidents de la République. Nous savons et nous savons comment ils ont eu autant de respect pour les opposants et comment ils ont eu à les ménager pour qu'ils puissent exercer le devoir d'opposant. C'est ce que aujourd'hui le président Magui Sal ne veut pas faire, mais c'est à nous et c'est le cas aujourd'hui de nous mobiliser et nous allons justement faire face à tout l'enjeu. Oui, mais bien évidemment, bien évidemment. Tu as eu à le joindre au téléphone ? Mais, bien évidemment. Donc on n'a pas fait que ce qu'est-ce que c'est. Monfisquer ces deux téléphones, comment le dire ? Il peut y avoir quelqu'un par plusieurs biais. Je vais vous dire que personne ne peut accepter cette situation que vous savez, c'est de vivre du Sénégal président Magui Sal et de la technoproté Diadou. Parce que quand même, l'opposition a eu le pouvoir, et nous sommes ensemble pour le bien de notre démocratie. il était libre. Et c'est un caravane, il dit que, je ne vais pas te voir, je ne vais pas te faire un peu, tu ne peux pas te faire un blinder. Tu ne dis pas ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'est pas, je ne veux pas te faire un peu. Et quand on le dit, on ne le voit pas, on ne voit pas les vidéos d'appels d'un caravane. Pourquoi vouloir, aujourd'hui, mettre Ousmane Zonko dans la situation dont on ne sait pas, il n'y a aucune opposante, il ne sait pas. Et le président Magui Sal sait qu'il est la première fois, les gens qui ont donné la popularité parce qu'il ne peut pas s'éteindre. Et ce que nous devons faire, c'est qu'on doit organiser des élections libres et transparentes pour qu'on soit en train de s'éteindre. Nous pouvons dire que la dictature de l'élection du Sénégal, c'est qu'on doit s'éteindre, et qu'on doit s'éteindre, et qu'on doit s'éteindre, et qu'on doit s'éteindre. Donc nous devons organiser des élections libres et transparentes pour qu'on soit en train de s'éteindre. Mais en 2011, on était là, ça fait 19 ans de présence politique, dans l'opposition, on sait que nous n'avons pas ce qu'on peut s'éteindre. Et la dictature, c'est ce qu'on a fait. Vous savez, et que vous connaissez, vos propos de l'État, les Sénégaliens, les FDSI et la presse. Nous le savons, mais les FDSI, les parents de famille mais depuis presque six mois, tous les jours, est-ce que nous l'avons vu le régime que vous soumettez dans les mouvements ? Non. Mais il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec ça, il n'y a pas d'accord avec ça, parce qu'il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec ça. Parce que le Sénégal est un guerrier. Donc on ne peut pas nous voir avec ça. Et on était avec lui ici. Je ne veux pas vous dire que c'est un acteur de voyager, il y a du coup de commédiat à Hawaï. Parce que c'est pour ça, car je vous le dis. Il est un jeune homme à l'honneur de son parti, il y a beaucoup de jeunes noms. Il n'y a pas d'accord avec cette gang, il va chauffer la gaffe, je leur ai dit que je n'enlève pas pour les femmes, en tant que légalité, parce que j'ai un intérêt pour moi. Il n'y enleve pas un délire, on ne l'a pas vu ennette, on ne l'a pas vu ennette, on ne l'a pas vu ennette, on ne l'a pas vu en nommage, on ne l'a pas vu ennette, on ne l'a pas vu ennette et on l'a vu en fait. Il y a de l'âge en résistance. Il n'y a pas de réveil sans une décision de justice. Si nous sommes dans notre maison, nous devons savoir ce qu'il n'y a pas d'accord. Mais nous devons aller à l'accès. Nous devons aller sur le terrain. Nous devons parler de ce que nous devons recevoir. Mais au contraire, nous devons gazer les députés, des leaders politiques, des citoyens. Au nom de cette république bananière, ce n'est pas possible. Nous devons aller en faire des esclaves. Nous devons aller au Sénégal pour les députés. Nous devons aller en faire des droits. Donc, tout ce qui est possible, nous devons aller en faire des choses. Au revoir au Sénégal. Sous-titrage ST' 501